Eh bien bonjour à tous, nous voici à nouveau ensemble pour cette dixième vidéo de la chaîne. Alors la dernière fois on s'était quitté sur la rédaction pour se rendre visible sur internet, qu'est ce qu'un bon article. Cette fois-ci, après le générique, je vous fais voir l'anatomie d'un article prête à se faire référencer correctement sur Google. A tout de suite. Donc oui, qu'est ce qu'un bon article ? C'est ce que nous allons voir dans les captures vidéo qui vont suivre où je vais vous faire voir l'article que j'ai écrit pas plus tard qu'hier pour un client. Donc il m'a permis de servir d'exemple et ce client est Valnao. C'est un organisme de formation qui délivre de la formation sur le cloud computing, le management, le développement, enfin tout ce qui tourne autour de l'informatique moderne et de la transformation numérique des entreprises. Donc on commence tout de suite par l'anatomie d'un article en rédaction web. Et bien c'est parti pour cette anatomie d'un article chez mon client Valnao, ce qui je rappelle nous permet de se servir du travail que je réalise pour lui dans cette démonstration. Donc je vais aller dans l'actualité, qui correspond à la partie blog du site. Et puis je vais prendre le dernier site publié, le dernier article publié. Donc nous voici devant cet article qui, c'est noté dessus, vous voyez, c'est quelques 900 mots, un peu plus il me semble. Donc là je vous le passe tout doucement pour vous vous rendiez compte un petit peu de la taille qu'il fait. Donc c'est un article de taille moyenne mais qui a des chances de se positionner correctement. Surtout si on l'aide avec quelques liens entrants. Donc voilà pour cet article. Donc on n'est pas là pour parler de la blockchain, mais bien de rédaction web. Ce qui est important, comme vous le savez, je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est ici le titre de l'article. Il faut absolument que les mots clés se trouvent donc au début de ce titre. Ce titre, c'est aussi la balise H1. Alors on verra tout à l'heure avec des captures d'écran à quoi ça correspond dans le code. Mais sachez que sur WordPress, par exemple, la balise H1 est associée automatiquement au titre de l'article. Autre précaution à prendre, vous ne devriez en avoir qu'un par page ou par article de balise H1. Donc on y reviendra aussi tout à l'heure. Vous voyez que ce même titre s'affiche aussi ici. C'est le titre donc de la page du navigateur, de l'onglet du navigateur. Alors si on descend un petit peu, alors évidemment, il est important de mettre une image, une belle image si possible. Donc là, c'est l'image d'accroche. Ce n'est pas très poétique mais ça représente un peu la blockchain avec son logo. Et puis, chose importante, nous avons aussi l'accroche de l'article. Ça, c'est important. C'est ce qui va permettre, je dirais, de créer une introduction à cet article. On peut voir directement lorsqu'on est dans la liste des articles de blog. Ici, vous voyez, c'est cette partie-là. Donc j'y retourne. Et puis ensuite, notre texte est structuré avec des sous-titres. Donc là, il s'agit de balise H2, sous-titre 2. On peut remarquer aussi que certains mots-clés sont mis en gras. Donc ça, c'est important de le faire aussi. Et puis, on en profite ici pour insérer un lien vers une des formations de Valnaus. Donc, à nouveau, un sous-titre. Donc, comment ça marche ? La blockchain. Et puis là, vous voyez, on a réalisé des infographies qui explicitent le principe de fonctionnement. Dans ce cas précis, on pourrait aussi montrer un objet, un produit, toutes choses utiles. Et puis là, vous voyez une mise en forme du texte sous forme de liste. C'est très important aussi lorsque l'on veut présenter, par exemple, des avantages, des inconvénients, des solutions. Et puis, à nouveau, du sous-titre H2, des paragraphes, à nouveau une infographie. Et puis là, vous voyez, on a un sous-titre, mais cette fois-ci, c'est du H3. Encore une petite liste. Et puis, voilà, H2, paragraphes, H3, des mises en gras ici. Donc, voici l'exemple d'un article correctement structuré, qui comprend suffisamment de mots. Evidemment, ce texte fournit une information, explique un concept, un produit. Là, en quelque sorte, c'est une technologie. Vous savez, la blockchain, c'est ce qui sous-tend, par exemple, une crypto-monnaie comme le Bitcoin. Je vais passer à quelques infographies qui vont nous permettre de regarder un peu plus précisément comment cela se passe dans un éditeur. Donc, comme je le disais tout à l'heure lorsqu'on était devant l'article, le titre de l'article que l'on voit ici dans l'éditeur WordPress, c'est lui qui devient le H1, le titre de niveau 1. Là, vous voyez que pour celui-ci, c'est un titre 2. Sachez que dans la page, même si techniquement, vous pouvez mettre plusieurs titres de type H1, je vous déconseille. En effet, pendant longtemps, d'abord, c'était une recommandation. Il ne fallait en mettre qu'un titre H1. Et puis, avec l'arrivée de HTML5, il a été permis d'en mettre plusieurs. Sauf que dans ce cas-là, on n'indique plus au moteur de recherche, finalement, ce qu'est le titre de niveau 1 à Google. Et donc, ça, ça peut lui poser problème pour la compréhension du texte. Donc, prenez bien soin de ne jamais insérer dans cette partie-là des balises H1. Donc, je vais passer à la capture suivante où, ici, donc, voilà, je rappelle cette règle, un seul H1 dans la page et c'est le titre qui sera tagué automatiquement. Donc là, je vous fais voir quelques mises en gras qui sont effectuées dans l'éditeur avec, voilà, ce bouton-là. C'est tout bête. Et puis, ici, voici, voilà, deux sous-titres H2 placés dans la page, le placement des liens, les insertions d'images. Donc, je vais passer ici à la suivante pour faire voir que l'on sélectionne, voilà, les niveaux de titres à partir de cette liste déroulante, ici. Donc, on clique dessus et puis la phrase que l'on a sélectionné sera balisé en fonction de notre clic. Donc là, c'est titre H2. Alors, juste pour votre information, là, on voit, vous voyez, on est en mode texte, c'est-à-dire qu'on voit le code HTML et vous pouvez voir, donc, là, je les souligne, nos balises H2 qui ont été placées ici dans le code source HTML. Donc, on ne va pas parler technique plus que ça. Au moins, je vous ai fait voir ce que c'est, brièvement, qu'un code source. Comme vous avez pu voir, nous avons respecté un certain, un certain cahier des charges, donc un volume de mots suffisamment important, un peu plus de 900 dans ce cas présent, et nous avons structuré, donc, le rédactionnel avec des titres et des sous-titres. Nous avons fait de la mise en gras, d'insérer des liens, créer des infographies, voilà, qui expliquent utilement le fonctionnement de la blockchain. À vous d'imaginer ce que, comment vous pouvez illustrer votre sujet intelligemment. Bien sûr, on aurait pu créer une vidéo, mais il faut rester inventif et puis respecter, voilà, un certain nombre de règles comme vous avez pu le voir au niveau du sous-titrage. Un seul H1 dans votre texte, ça doit être le titre de l'article. Et ensuite, on passera au H2, on pourra mettre du H3. Le H4, H5, H6, c'est rare lorsque l'on s'en sert. On préférera souvent une mise en gras. Et puis, bien sûr, des éléments qu'on a pu voir aussi, comme les listes, les listes à puces, les listes numérotées, sont pratiques aussi pour structurer un contenu. Et puis, bien sûr, voilà ce qui peut aider cet article, donc, à se positionner correctement sur les moteurs de recherche et de faire des liens sur les réseaux sociaux, mais aussi à partir d'autres sites qui pourraient traiter du même sujet. Donc, on reviendra à tout ça aussi dans de futures vidéos. Comme je l'indique à présent sur le sujet de la blockchain, voilà, je ne connaissais pas grand-chose une demi-heure avant de commencer la rédaction. Donc, ça sera l'objet de quelques vidéos qui vont suivre. J'espère en faire une dans deux, trois jours, après le week-end, justement, sur ma méthodologie pour rapidement appréhender un sujet et fournir un contenu pertinent et utile. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne fin de semaine et à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501